Régnons exceptionnels à la Proligue, où étaient conviés tous les dirigeants de club de l'élite. Au centre des discussions, un nouveau format inédit pour les matchs de division AA. La Proligue voulait nous inviter pour nous présenter le nouveau format des matchs à partir de la saison 20-21. Donc c'est pas cette année, c'est dès l'année prochaine. Donc au lieu d'avoir, comme on a toujours eu, une mi-temps de 45 minutes, on va avoir trois tiers temps de 30 minutes. C'est une nouveauté qu'eux veulent mettre en avant parce que c'est l'UFA qui est venu avec cette idée-là et veut utiliser la Belgique comme laboratoire. Cette refonte complète des rencontres de notre championnat ne fait malgré tout pas l'unanimité chez nos joueurs. Il faudra essayer pour voir comment ça va aller, mais moi je suis plutôt pour les deux fois 45 parce que trop de pauses. Dans un match, la concentration baisse et moi je serais plutôt pour l'ancien format. Mais bon, si c'est comme ça, ce sera peut-être plus performant, je ne sais pas. Il y a des points positifs, je ne dis pas que tout est à jeter, mais une fois de plus on est quand même tributaires des droits TV parce que je pense que c'est d'abord eux qui souhaitaient ce genre de configuration. Ça pourrait peut-être être plus intensif parce qu'il y aura une demi-heure d'effort, puis un quart d'heure de repos, une demi-heure d'effort, un quart d'heure de repos. Donc ça pourra peut-être augmenter l'intensité dans les matchs qui est déjà fort élevé. Mais je reviens sur ce que j'ai dit, je ne suis pas pour. Autre souci majeur de ce changement, la Belgique sera isolée sur la carte du football européen. S'il faut faire ça, il faut faire ça que les jeunes, par exemple, je ne sais pas, mais pas qu'un championnat de division 1 ou avec des divisions inférieures, mais que les divisions 1 ici en Belgique qui doivent jouer à la Coupe d'Europe ou à la Champions League, ça peut poser des problèmes. Donc je ne pense pas que ça peut amener des énormes problèmes, mais bon, il faut quand même respecter la Belgique et son championnat. On a une énorme poissonnerie liégeoise qui est vraiment intéressée par le concept et qui pourrait peut-être devenir le partenaire officiel de cette deuxième pause. Et donc toutes les activités ludiques dont je vous parlais, comme la pêche aux canards, etc., ils pourraient peut-être être beaucoup plus visibles. Et c'est grâce à eux qu'on pourra en plus rentrer pas mal d'argent, je l'espère, grâce à cette nouvelle mouture. Nous avons rencontré Damien Poquet, le nutritionniste des Rouches, qui nous explique comment les joueurs devront adapter radicalement leur alimentation lors de cette deuxième interruption. Comme les joueurs de plus en plus doivent être brûlés de la graisse, comme le match avance, on va devoir lui donner des acides gras hydrogénés, d'accord, pour relancer les cycles biochimiques, le cycle de Krebs, essayer de rebooster au maximum l'énergie. Donc c'est assez surprenant, mais voilà, plein de graisse trans-hydrogéné. Pour cette troisième phase de jeu, on a pour rapide et massive de graisse, alors pour ça, il faut faire des frites. Donc l'idée, ce serait de descendre directement au stade avec un food truck, on se placerait directement à la sortie du vestiaire, et on proposait aux joueurs des frites. Bien sûr, on pourra adapter notre offre en fonction des saisons, l'hiver, on va plus se diriger vers une tartiflette, l'été, plus festif, on pourrait faire des mitraillettes, mais toujours avec de la qualité, bien sûr. Alors si on pouvait résumer un peu ce troisième apport d'énergie pour les joueurs, ce serait si tu ne devais pas finir ton match comme une clète, tartiflette, mitraillette, sauce boulette. Alors Jean, finalement, cette nouvelle réforme du championnat ? Magnifique. Je m'étais trompé hier. C'est la meilleure réforme qu'ils pouvaient faire. Extraordinaire. Sous-titrage ST' 501